Tout faire pour trouver une solution diplomatique et n'utiliser la force qu'en dernier recours. C'est l'objectif de la diplomatie américaine au Niger, qui espère toujours mettre fin au coup d'État. Washington prévient, la junte pourrait courir des risques si le pouvoir n'est pas rétabli. Nous avons dit très clairement aux dirigeants de la junte qu'il y aura des conséquences quant à l'aide que nous leur apportons s'ils ne reviennent pas à un ordre constitutionnel. La junte militaire ne semble pas vouloir entendre les offres de négociations venues d'Afrique de l'Ouest et des États-Unis. Ce mardi, les militaires au pouvoir à Niamey ont décliné l'accueil d'une délégation de pays ouest-africains. Une délégation qui souhaite toujours éviter une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Une solution diplomatique et pacifique souhaitée aussi par le président nigérien Bola Tinoubu et le bloc régional ouest-africain de la CDAO qu'il préside. La diplomatie est la meilleure voie à suivre. Le président et ses collègues du bloc préféraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est entretenu par téléphone avec le président nigérien Mohamed Bazoum, lui a fait savoir que les États-Unis continuent leurs efforts pour trouver une solution pacifique à la crise constitutionnelle actuelle. En attendant, l'avis reprend son cours à Niamey, deux semaines après le coup d'État, et dans une nouvelle tentative d'éviter toute intervention militaire, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prévoient à nouveau de se réunir, ce jeudi, à Abuja, la capitale du Nigeria. Sous-titrage ST' 501